et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers avec l'ira un autre ingénieur de qualité et on s'était arrêté juste avant un choix difficile est ce qu'on prend le psychologue ou est ce qu'on prend le fitness sachant qu'on a un autre fitness après j'ai envie de prendre le fitness parce qu'en général il vaut mieux absolument en profiter au maximum pour booster le maître quand on peut donc on va prendre ça on peut prendre des haltères plus 7 de puissance ça me va et la corde à sauter plus de vie on prend également ici on va du coup prendre l'événement en espérant refaire un peu les trucs alors qu'est ce qu'on a le docteur va avoir une idée de génie pourquoi ne pas s'asservir cyniquement en sang ou en larmes sur vos employés motivation moins 2 pour tous les monstres disponibles à merd il y en a qui vont partir en burn out noirmed va partir en burn out si on fait ça à un peu violent quand même l'idée de génie là d'un autre côté j'ai massé l'idée allez c'est parti bam noirmed est parti pendant neuf neuf tours du coup faire un petit burn out puis alors c'est un peu le drame sur les autres logique bon on se reprend du coup un petit fitness donc on a des larmes parfait alors on peut gagner alors le yoga déjà plus de régénération ça en prend et on va prendre plus de vitesse c'est très très cool plus 10 de vitesse nous passe à 140 de vitesse c'est clairement très très rentable par contre il faut qu'on se refasse alors on a des aventuriers qui nous donnerait un monstre serait pas mal un petit monstre et ça c'est des pièges les pièges on commence à en avoir beaucoup quand même surtout qu'on peut pas les vendre on va prendre le monstre alors ouais du coup faut qu'on organise un peu le bordel parce que ils ont pas trop aimé la blague les gens là on va faire avec cela et toi tu vas aller devant pour pouvoir voir quelqu'un de plus qui snipe à l'arrière si besoin on confirme voilà clairement il faudra un petit psychologue pour aider hein il n'y a pas tout faux alors piège monstre piège la sort monstre et le maître normalement on devrait les défoncer à quoi que c'est quand même des gens de qualité alors lui peut pas être affecté par poison août elle va esquiver les effets du premier piège donc c'est pas la peine de s'en occuper elle peut pas être affecté par poison ça fait chier ça en plus il a une énorme résistance à la nature donc on va dire qu'on va essayer de se concentrer sur celle là elle va esquiver les effets de toute façon donc le mortier ce serait con le poison ce serait con puisqu'il n'y a que lui qui prendrait ça ça servira à rien donc on va faire du on va faire du dégât brut tant pis c'est pas ouf mais je suis pas mieux alors du coup dégâts physiques devant dégâts de nature dégâts physiques à l'arrière dégâts de nature et dégâts physiques c'est clairement lui qui va tanker en plus il va faire que on prend 25 de dégâts en moins de sa part à elle il faut donc quelqu'un avec de l'armure derrière donc toi toi et dan bah il va pas il va rien faire pour l'instant ensuite un piège d'un on va prendre le mortier histoire de faire un peu mal à elle on l'aura probablement pas terminé et ici de l'armure à l'avant alors le seul qu'on a tuis mec ils sont moins 20% attention quoi et toi à l'arrière et toi là ouais ça va ça va peut-être être un peu difficile dis donc pour des pour des aventuriers pas vétérans la vache quoi on fait un peu de dégâts parce que pourquoi pas on met de l'armure brisée même si ça va pas être enfin quoi que ça va rendre au moins lui utile c'est ça la bonne nouvelle oh la vache j'ai fait tellement mal allez c'est parti hop un petit coup de lance on profite qu'il a plus d'armure wow putain il faille rien pouvoir faire quoi euh ouais grosse résistance mais tant pis oh la la cette violence au final c'est lui qui aura pris le plus cher quoi ça change ouais alors du coup euh moins de morale dégâts augmentés par les pièges ça c'est naze on va prendre l'échantillonnage c'est ce qui va encore faire euh que nos héros auront au moins une petite protection même si clairement ils vont se faire défoncer alors dégâts de nature partout dégâts d'air et dégâts de morale t'as une bonne résistance à l'air toi à ce point là on va essayer de se concentrer sur lui puisque elle elle a des trucs qui attaquent derrière la maître oh la vache quoi ça fait tellement mal voilà de toute façon ils vont nous défoncer on est absolument pas fait pour euh pour tenir face à eux donc euh il y a celui qui m'aura même pas pu attaquer une fois on a bien fait de booster l'Ira très clairement alors premier objectif on se débarrasse d'elle on se fait un petit peu de poids en plus en passant voilà 78 ah putain il a moins 85 d'armure hein ça fait mal voilà alors mettre du poison ça sert à rien donc on va prendre de petits tirs absorbants en plus il a une faiblesse à l'air toute pourave voilà on va pouvoir le défoncer clairement quand les points de barrière aident mais ça fait pas tout boum alors du coup toi t'as 15 de résistance à l'air alors ça c'est naze ça ça va te mettre de la nature et du moral mais le problème c'est qu'on va encaisser plein pot alors que là en 2-3 tours on peut le buter donc on prend ça même s'il a une petite résistance c'est pas trop gênant et boum forcément le petit pv de survie 8 toujours 8 hein ce jeu c'est pas un pv dans ce jeu c'est toujours 8 voilà nickel et du coup on a le droit à un monstre un squelette de glace ok le bon vieux manche flamme que j'aime beaucoup et le fantôme que j'aime beaucoup aussi hein dégâts d'air à l'arrière ça peut être cool on va prendre le fantôme par contre hein forcément il y a tout le monde qui est un peu pas content on a de nouveau du fitness ici allez on va prendre l'événement euh gothor réclame du sang étancher sa soif et il enverra dans le monde de ses mortels des mortels l'un de ses plus atroces avatars invoque un monstre alléatoire de type démon moins 210 de vies en choisissant le rituel euh on va faire une offrande hein du coup on a gagné un démon ah ouais on a gagné une gargouille ok bon c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris euh on va reprendre l'événement un mage avec un drôle de chapeau est tombé du ciel et s'est écrasé dans le hall d'entrée il avait sur lui un artefact magique la corne d'abondance les monstres vaincus ont 50% de chances de perdre 1 de motivation en moins soit on vend soit on prend euh on va vendre cet artefact ici on a pas ce qu'il faut pour du fitness bon bah au moins c'est clair guleton corporate vous êtes un convié à un déjeuner d'entreprise avec vos employés ils scantent votre nom au moment où c'est votre tour de payer une tournée qu'allez-vous leur offrir ? un repas ou des boissons euh on va prendre le repas un petit 1 de motivation ça va clairement aider et du coup là on a pas ce qu'il faut non plus très bien dommage on a raté 2 fitness alors alors que vous félicitez le cuistot pour ses joues de nain en 6v celui-ci vous apparaît une recette à base de gonades de démon souhaitez-vous sacrifier un de vos démon afin de lui fournir les ingrédients nécessaires plus 5 à toutes les résistances du maître ah on pourra sacrifier notre fantôme gagner plus 5 à toutes les résistances ce serait pas mal quand même ouais on va faire je suis désolé on va sacrifier Will je suis bien triste mais des héros plus puissants arrivent de contrées lointaines nous avons agrodi nos donjons en conséquence pour y faire face alors on a donc un champion qui nous donnerait une récompense rare beaucoup d'or avec une catastrophe on est pas hyper bien niveau démon qu'est-ce qu'on a ? qui c'est qui est pas content ? là ça c'est pas content pour envoyer lui pour envoyer lui ici ça bien sûr on boit un coup alors on est tombé sur l'archimage dégâts de glace à l'avant on applique gelure il gagne bouclier enflammé quand il est attaqué ok on voit 35% de dégâts subis en feu et il inflige dégâts de glace à tous les monstres quand il tue un monstre très bien il est aidé d'une elfe au milieu putain qui va pouvoir soigner super et de mira bah y'a pas à chier poison enfin faiblesse de la nature et derrière on va blinder les dégâts de zone alors quelqu'un qui a une bonne résistance à la glace bah on a pas en fait on va mettre toi devant tant pis hop et hop et on va essayer de se débarrasser d'elle le plus vite possible si on peut si on peut pas se débarrasser d'elle ou alors on fait juste des dégâts de zone massif mais lui va nous défoncer de façon alors juste avant eux le mortier non c'est naze la baliste éventuellement ça leur ferait mal à ces deux là et en plus on va pouvoir se concentrer du coup sur éventuellement lui ou alors on met un petit peu de poison je crois qu'ils sont quand même assez faibles à la nature on va faire du poison alors euh résistance à la glace avec beaucoup de vie tu vas devant ensuite on prend qui ? dégâts d'air à l'avant ouais bof dégâts de feu de zone c'est pas dingue dégâts de feu à l'arrière on va prendre lui pour qu'il puisse mettre un peu de barrière en fait principalement je crois que l'Ira n'est pas au top de sa forme donc euh ok on commence déjà par ça et alors ici la petite pluie de l'arc-on des familles voilà on va se débarrasser de celle-là très très vite voilà merci au revoir ça c'est fait boum il a résisté mais est-ce qu'avec la gelure il va tenir ? je suis pas sûr ah bah ok ça c'est fait du coup on pourra en profiter pour se débarrasser d'elle également très rapidement ça me parait en fait une excellente idée avec le moins 40 là de résistance à la nature quand même ça fait bien plaisir boum et boum très bien putain il s'est soigné du coup alors ouais au moins elle a utilisé sa compétence et elle est quand même bien dans le mal lui on l'a pas du tout entamé mais s'il reste plus que lui on peut se démerder alors 32 dégâts physiques appliquent gelure 20 dégâts de glace appliquent cible facile pendant 2 tours dégâts subis augmentés par les pièges augmentés de 100% pendant 2 tours ça marcherait ou le blizzard pendant 2 tours ça ça sert à rien parce que ce sera terminé avant euh je pense qu'on va faire la boule de neige cible facile cible facile ça peut bien faire place quand même surtout qu'ils vont encore avoir faiblesse de la nature allez un petit dégâts de nature avec du poison ouf ah non il a disparu putain la loose dommage bon c'est pas grave ils ont quand même bien souffert alors un petit cauchemar ou des cornes acérées dégâts d'air dégâts d'air et moins de morale je pense qu'il va de toute façon attaquer devant allez il va falloir les dégâts de zone enlever un peu de morale boum elle va peut-être crever du poison il lui reste combien 21 pv ça va faire 20 dégâts ça va crever du poison mais pas avant 2 tours ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse encore un petit peu plus de dégâts donc ça par contre on va le faire ils ont tous pas mal de vie donc du coup et du coup il gagne ah t'es ça ça fait bien plaisir alors le dégâts de glace j'ai bien envie plutôt de faire ça on va lui enlever son bouclier enflammé on va lui remettre du coup mais au moins on l'échange contre des des trucs de barrières donc là on est obligé de faire encore un cauchemar même si ça me plaît moyen voilà ça c'est fait on continue de lui enlever son truc et de lui remettre mais vous avez vu il prend pas de dégâts du coup alors il a une résistance au feu relativement faible donc on y va là on va y aller avec ça si c'est pas dingue ça va lui mettre du saignement de la brûlure et on a 46 points de barrière ici c'est plutôt propre allez on lui enlève tout nature c'est le seul truc où il est faible de toute façon 76 et 59 points de barrière on va pouvoir se faire plaisir même lui a 44 allez il ne fait que 45 allez on lui enlève on reprend un peu de points de barrière et on le finit build très intéressant pour le coup franchement avec des monstres qui ont autant de vie ça fait bien plaisir le truc de 20% enfin qui donne 10% de de points de vie en points d'armure j'ai arrivé alors qu'est-ce qu'on a un juboko zone 22 de dégâts de nature démoralisé 15 dégâts d'air et moins 15 de morale dégâts infligés augmenté de 100% si la cible est affectée par démoralisé et il gagne et il gagne immunité en début de donjon il est protégé contre toutes les capacités de héros oh intéressant on a notre ami le gardien infernal l'un des seuls qui peut attaquer au centre et qui rebondit une fois sur un autre héros aléatoire si la résistance au feu de la cible est négative extrêmement fort aussi toujours et les crocs de melinda qu'on connaît mais qui sont pas ouf donc ces deux démons j'ai même envie de tester juboko il fait que des attaques de zone mais qui font quand même assez mal et en plus il met démoralisé et ça pourrait être un petit truc intéressant pour laminer un peu le moral sur la première ligne j'aime assez l'idée alors toi tu retournes là toi tu retournes ici toi tu retournes là ok on est bien plein le docteur ça pourrait être cool hop il nous soigne un petit peu la médecine du travail était contactée pour faire quelques contrôles suite à vos récentes interventions sur le terrain le docteur vous prédique des soins sommaires au moins on est revenu full life c'est toujours ça de pris on va envoyer quelqu'un en déplacement parce qu'on a largement ce qu'il faut alors on pourrait regagner la corne d'abondance ou alors des larmes on prend les larmes sanctuaire pour mettre des malus sur les aventuriers ah on peut voir déjà d'ici ce qu'ils ont un monstre un piège ou un bonus de maître on prendra lui c'est clair on va faire le sanctuaire alors malus démoralisé c'est le seul qu'on peut prendre mais ça me va plutôt bien on prend pendant 30 semaines en plus c'est quand même plutôt badass alors reorganisons un peu tout ça donc noir med est revenu on va le renvoyer là toi t'es complètement dans le mal tu vas te reposer bah vous deux aussi vu qu'on a pas besoin de vous tout de suite vous reposez un peu et on va prendre les vétérans pour avoir un petit bonus de maître alors ça commence à pas déconner on a un berserker on a l'envoûteuse avec ses dégâts d'air donc l'avant on va prendre hyper cher et lui fait des dégâts de zone et en plus il déplace aléatoirement tous les monstres mais on aurait notre monstre éventuellement là qui est immunisé du coup ça peut être drôle alors il y a quoi comme passif ? soigne 15% du maximum de vie de tout l'héros au début de chaque combat ah il peut être infligé et étourdi putain ça c'est je pense que ça c'est presque un des pires quoi déjà que les monstres ils attaquent pas beaucoup avant de mourir s'ils sont étourdis c'est vraiment le drame du coup ça commence avec une catastrophe déjà 50 de dégâts physiques appliquent étourdis 2 oh pas mal 15 de morale appliquent hâte au prochain groupe de monstres le prochain groupe de monstres gagne 20 points de barrière d'accord du coup ici on va peut-être jouer le poison un peu moins que d'habitude encore que il fait des dégâts de nature quand même en plus ils vont être démoralisés de base donc ouais si on pourrait quand même jouer sur le poison après ça ne matche pas trop avec son truc qui fait des dégâts de soin là enfin qui soigne tous les héros mais je pense qu'il y a quand même moyen que ça soit intéressant le mortier c'est pas jouable la balise non plus après la plante vénéneuse ouais est-ce qu'on fait des dégâts de nature là on va sûrement utiliser le truc qui fait des dégâts d'air puisqu'on va mettre on va profiter du démoralisé encore que on va prendre la plante vénéneuse parce qu'on fera ses dégâts de zone je pense pour mettre un maximum de démoralisé lui il va faire ses dégâts de de zone également probablement et lui on va faire des dégâts de nature aussi à l'arrière on va essayer de se débarrasser de lui assez vite parce que j'ai horreur de son passif donc pour une fois on va peut-être essayer de sniper le mec à l'avant du coup pour ça on va mettre lui devant alors est-ce que c'est pertinent ? non il a absolument pas d'armure et absolument pas de résistance à l'air donc c'est absolument pas pertinent il nous faut quelqu'un qui a un peu d'armure et un peu de résistance à l'air ça sera donc toi d'avoir mettre devant sachant qu'il y a lui qui fait flip flop donc lui va être immunisé donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette lui là et lui là on va voir s'ils les inversent ou si c'est aléatoire dans le genre ça peut être aussi la même plosse qu'ils avaient déjà euh du coup quelqu'un qui résiste à l'air et au physique on a toi on va continuer de se concentrer sur éventuellement essayer de finir lui si on peut ce qui veut dire la succube et quelqu'un qui résiste un peu au feu parce que lui sera pas mort pour le coup ensuite juste avant nous bah on va partir sur les dégâts de poison alors la pierre qui roule c'est pas mal l'alarme goblin on pourrait gagner hâte niveau vitesse on est à 120 on est hyper lent ils sont hyper lent aussi donc avec hâte on jouerait en premier c'est pas inintéressant parce que rendre lui étourdi ça durera qu'un tour vu que on va prendre le on va prendre la hâte on va prendre la hâte ça me plait bien on va pouvoir les défoncer avant qu'ils fassent quoi que ce soit parfait ça a fait comme on voulait c'est à dire qu'ils ont été inversés allez on est parti boum on va profiter des dégâts de nature oh ça pique 30 de dégâts de nature c'est parti on va gagner quoi ? armure améliorée ok même avec sa résistance à cause de la rage c'est vraiment pas gérable ça fait hyper mal au fil après on leur met un max de malus mais bon on soit aussi défoncé on va dire ce qui est 105 de dégâts oh la vache cette violence alors qu'est-ce qu'on a ? cible facile ? non un peu plus de poison ou un peu de barrière on va prendre un peu de barrière parce que ça va nous permettre de commencer avec hâte dans une certaine mesure bien sûr c'est parti pour l'infection ça va se répandre sur tout le monde puisque ces deux là ont des trucs positifs alors on va prendre la surchauffe histoire d'aider un petit peu à l'armure même si lui il va prendre un peu cher parce qu'il est vraiment très lent il va même pas pouvoir jouer ce coup ah la 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 tristesse je pensais qu'il pourrait jouer au moins un tour quoi on dirait bien que c'est l'Ira qui va prendre c'est parti pour la petite lance flammes c'est dommage j'aurais bien voulu en fait enlever tous ces malus et gagner on aurait gagné peut-être 50 ou 60 points de barrière mais on n'aura pas vu malheureusement là on va crever hein même avec tous nos points de barrière on sentira pas ce tour-ci on voit tellement la rage qu'il fait mal par où elle passe ok elle est morte ce qui veut dire qu'ils vont pas être soignés et ils sont achevés carrément par le piège c'est pas si mal alors on peut améliorer le tir absorbant le nuage chimique ou tout simplement plus de puissance on voit pas ce que ça nous donnerait comme bonus j'ai bien envie d'améliorer ça parce qu'on a vu que quand on a quelqu'un qui est résistant à l'air ce qui est relativement souvent le cas à l'arrière du coup on se retrouve vraiment dans la merde parce qu'on a rien pour attaquer quoi donc on va prendre je pense le truc de zone qui fait du poison c'est vraiment efficace bon bah là nos monstres ont pris un peu cher normal ils sont pas hyper jouasses on va prendre l'entraîneur alors monter ça de niveau ça coûte 400 quand même on pourrait monter dan on gagne 50% du point de barrière possédé par le rôtisseur en puissance ouais plus il a de la barrière plus il fait mal ça me plait bien et peut-être monter euh lui l'alchimiste toujours pas on va prendre l'événement un chasseur de tête vient vous proposer un monstre prometteur qu'il a repéré sur le marché ouh un seigneur squelette on prend on prend, on prend c'est cher mais on prend qu'est-ce qu'il fait de beau déjà dans sa vie 50 dégâts d'air à l'avant, 50 dégâts de glace à l'avant tous les squelettes gagnent enragés en début de donjon pas mal, pas mal, très très bien ça très 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 bien euh on va pouvoir vendre des monstres inutiles je pense au tour d'après là, marché noir vendre des monstres en garnison euh lui j'ai pas envie de le vendre lui j'ai bien envie de le vendre lui il est quand même assez efficace il y a une petite merde de tout affichage là ça fonctionne on va prendre le siège puisque c'est quand même un des bonus de L là alors on envoie un piège ah putain les deux qui nous sont les plus utiles quoi ou alors la baliste on va prendre le nuage de poison et ensuite on a le choix entre quoi des aventuriers qui nous donnent un piège des aventuriers qui nous donnent un monstre des vétérans qui nous donnent un artefact mais oui mais complètement mais complètement des vétérans qui nous donnent un artefact on va envoyer se reposer ceux qui ont besoin d'au moins 3 et on va aller on va le faire l'épisode est juste assez long mais c'est pas grave un petit combat pour terminer alors on commence avec l'archère l'autre qui fait délicate zone il peut pas être affecté par poison elle est mais étourdie et il est immunisé contre les sorts de maîtres ah oui comment ça ? ça commence à pas déconner quoi donc il faut absolument qu'elle on la défonce mais elle est immunisée contre le premier piège donc tout ce qu'on fera ne sert à rien le poison ça sert à rien sur lui donc on peut pas baisser sa résistance à la nature malheureusement qu'est-ce qu'on jouerait avec des trucs de zone ? on va faire du pet au casque avec elle dégâts physiques ouais dégâts de nature et démoralisés celui qu'on va mettre derrière de toute façon va être quasiment à tous les coups étourdis dégâts de glace ah il est faible contre la glace il faut de la résistance à l'air devant qui c'est qu'on a qui résistance à l'air ? toi ? 120 pv ouais on va prendre la balise sans grand conviction vraiment sans conviction quoi c'est surtout histoire de garder ça pour plus tard du coup on va mettre toi devant toi au milieu quelqu'un avec une armure à l'arrière toi à l'arrière j'aimerais bien prendre j'aimerais vraiment bien prendre lui mais on va se faire tellement défoncer il a combien ? 80 de vitesse à 95 donc de toute façon ils vont attaquer largement avant moi il fait 49 de dégâts physiques moins 50 il va se faire big il va se faire one shot si je le mets derrière lui il a un peu plus de vie 49 de dégâts physiques moins 30% il va se faire one shot quand même euh 73 de dégâts derrière il fait putain on va mettre lui derrière on va mettre lui là et lui là tant pis c'est pas dingue mais ici on va prendre la plante vénéneuse et ici du coup on va pouvoir jouer sur la nature un peu alors euh air de vent c'est tout kiff kiff mais c'est donc lui qui va s'y coller physique à l'arrière remarquez que lui qui a du physique donc c'est pas toi qui va t'y coller c'est toi qui a le plus de vie et toi tu viens là alors boule de feu à l'arrière ça pourrait être pas mal aussi boule de feu à l'arrière plutôt si on prenait un autre squelette il aurait rage grâce au pouvoir du seigneur squelette mais un squelette devant il va vraiment se faire défoncer se faire défoncer devant il commence à avoir des builds trop efficaces pour nous en fait ça qui est triste cette violence oh elle nous a étourdis putain allez dégâts de glace à l'arrière hop pour ça de pris flèche bonimeuse à l'arrière 84 de dégâts ici il va se faire défoncer voilà lui il est étourdi donc il va rien faire le truc qui est étourdi franchement je pense que c'est le pire passif quoi bon bah on s'est fait défoncer mais on l'a mis mis life c'est toujours ça de pris on baisse un peu le moral allez on baisse un peu le moral on met cible facile pour le piège suivant en tout cas elle est immunisée au sort de maître de toute façon c'est bon hein oh ça fait tellement mal oh non mais c'est censé être 50% quoi t'es pas censé étourdir à chaque tour quoi sérieux c'est abusé allez une boucle de feu il va crever voilà il aussi ah mais dès qu'il y en a un qui est étourdi c'est mort quoi ok du coup faut qu'on se débarrasse très vite de celle là voilà ça c'est fait en plus perdre du moral un peu même si malheureusement pas assez ensuite on a le choix soit on y va comme ça elle a moins 75 et 35 on y va comme ça ouais on va essayer de se débarrasser de lui vite parce que avec ses dégâts de poison il est très désagréable enfin la bonne nouvelle c'est que vu qu'on se met de la barrière il ne nous met plus de poison en dehors de ce qui nous a mis le premier coup donc on devrait le défoncer par contre elle résistance à l'air je pense que c'est quand même rentable ne serait-ce que parce qu'on prend de la barrière ça fait qu'on élimine directement 50% des dégâts qu'il nous fait on peut se permettre de faire durer le combat il me semble qu'elle a un passif qu'on peut lui prendre qui fait qu'elle gagne des pointes derrière avec le poison je pense que ça rendrait son nuage là beaucoup plus rentable allez ils ont tu bien mourir hein 14 pv pas vite cette fois alors on gagne l'esprit maudit qui implique brûlure à tous les héros quand un démon est vaincu pas mal la lentille révélatrice le mecha gagne 10 points de barrière quand ils attaquent un héros dont la vie est super à 50% ouh avec les dégâts de zone ça peut être cool ouh le totem de force les monstres gagnent 2 bonus aléatoires en début de combat s'ils partagent tous le même type non ça va être trop compliqué ça non on va prendre la lentille c'est marrant on va booster nos mechas même si on a pas tant que ça et on va par contre s'arrêter là parce que pour le coup c'est suffisamment long il va falloir qu'on soigne un petit peu la milira mais je pense qu'il y a moins que ça passe n'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous